Bonjour à tous, je suis Alice Leboniec, je suis post-doctorante au sein du Centre International de Recherche sur le Cancer. Je viens du domaine de la psychologie. Je remercie les organisateurs du symposium de m'avoir invité. Je vais vous présenter un projet qui est en cours dans notre groupe, le groupe d'épicerie, qui porte sur les outils numériques d'aide à la décision développés dans le contexte du dépistage du cancer du sein. On mène actuellement une revue de la littérature sur ce thème-là. Avant de vous parler de la revue de la littérature, je vais vous présenter un peu le contexte dans lequel on mène ce travail. C'est dans le contexte du projet Canel, choix, aide à la décision, neutralité bienveillante du médecin pour elle, donc pour les femmes. Ce projet est né suite au plan d'action pour la rénovation du dépistage organisé du cancer du sein, qui a été organisé par Alinka en 2017. Ce plan d'action met en avant l'option d'une consultation dédiée pour les femmes qui le souhaiteraient. Donc, elles pourraient parler avec leur médecin de la mammographie. Et aussi, également, l'option pour les femmes qui n'en ressentent pas le besoin de prendre directement rendez-vous pour faire une mammographie. Il y a aussi une concertation citoyenne en 2016, qui a montré que les femmes mettent en avant le fait qu'elles auraient besoin d'un dépistage plus ciblé, et plus adapté à chaque situation individuelle. Et également, la nécessité d'être mieux informé pour faire un choix libre et éclairé en ce qui concerne la mammographie. Donc, le projet Canel, rapidement, a pour finalité de créer un réseau social privé et gratuit, donc un peu sous la forme d'un site internet qui serait aussi un peu un forum en ligne. Donc, c'est un outil, ce sera un outil d'aide à la décision, mais aussi un outil d'aide à la décision médicale partagée. Donc, cet outil en ligne permettra aux femmes d'accéder à des connaissances scientifiques vulgarisées sur le cancer du sein et sur le dépistage. Et ce sera aussi un moyen, comme un forum, pour les femmes d'échanger entre elles à propos de ces thématiques-là, et notamment de la mammographie. Également, ce réseau permettra aux femmes de pouvoir contacter directement un professionnel de santé qui sera aussi connecté sur le réseau. Et ça peut être un moyen aussi de préparer une vraie consultation avec le professionnel de santé. Donc, notre travail de revue de la littérature porte sur l'efficacité des outils numériques d'aide à la décision qui sont développés, comme je l'ai dit, dans le contexte du dépistage du cancer du sein. On s'intéresse particulièrement aux caractéristiques des outils en ligne qui existent déjà. En France, on n'a pas encore développé ce genre d'outils, mais à l'étranger, il y en a quand même qui existent déjà et qui ont été évalués. On va regarder les mesures qui ont été utilisées pour évaluer justement ces outils qui existent. Et ce qui nous intéresse particulièrement, ce sont les effets qui ont été obtenus suite à l'utilisation de ces outils. Donc, ici, vous avez des exemples des potentiels effets. Donc, par exemple, pour les femmes, on va regarder si ça agit sur leur connaissance, sur leur perception du risque de développer un cancer du sein. On va regarder aussi la satisfaction qu'elles ont lorsqu'elles utilisent un tel outil, leur niveau de conflit décisionnel, ou par exemple aussi l'intention de participer ou non au dépistage. En termes de santé publique, on a aussi, bien sûr, la donnée de savoir si ça impacte ou pas la participation réelle au dépistage. Donc, on a sélectionné un certain nombre de bases de données pour être vraiment illustriques. Et on inclut également la littérature grise. Donc, nos critères d'inclusion, alors déjà, il faut que les publications qu'on inclut, il faut qu'elles visent déjà les femmes en priorité. Donc, les outils peuvent cibler aussi d'autres populations, par exemple aussi les professionnels de santé. Mais là, il faut vraiment, pour qu'on inclue l'article, il faut vraiment que ça cible en priorité les femmes. On prend aussi le sujet du dépistage pharmacographie. On va exclure tous les autres examens, dessins. Il faut que, bien sûr, l'outil soit un outil d'aide à la décision et pas juste la formation. Il faut que l'outil soit en ligne et il faut aussi qu'il ait été évalué. Donc, on va bien sûr extraire les caractéristiques des études incluses. On va s'intéresser aussi aux modalités des interventions. Donc, quel mode d'intervention, quelle durée on a utilisé. Le type d'outil développé. Donc, ça peut être un site internet, mais ça peut aussi être une application sur Périfat, par exemple. Est-ce qu'il y a un cadre théorique qui est utilisé ? Si oui, lequel ? Donc, bien sûr, est-ce que l'outil a été évalué ? Le type de résultat que ça a donné et bien sûr, les effets et l'impact que ça a pu avoir. Et on va aussi mesurer la qualité des études qu'on aura incluses. Donc, on n'a pas fini ce travail. C'est un travail en cours, donc je ne peux pas vous présenter les résultats. Mais j'ai sélectionné des articles qu'on est sûr d'inclure pour vous donner un peu des exemples. Alors, par exemple, un outil australien qu'on a trouvé. Donc, c'est un outil sous la forme d'un site internet. Et donc, cet outil est centré sur les connaissances. Donc là, on va chercher vraiment à améliorer les connaissances des femmes sur les avantages et les désavantages du dépistage. Autre outil, un outil allemand. Donc, cet outil-là, il est développé selon les critères de l'ITAS. On a parlé un petit peu ce matin. Donc, c'est vraiment un référentiel sur l'aide à la décision. Donc, voilà. Et un outil américain. Toujours un outil en ligne basé sur l'estimation du risque. Donc là, on est vraiment sur le risque. La différence entre risque objectif et risque subjectif. Pour ces études, on est vraiment sur un design quantitatif. Mais il y a aussi des études qualitatives. Alors, ici, vous avez des exemples des résultats qui ont été mesurés dans les articles à inclure. Donc, par exemple, l'intention de faire une mapographie ou non. Parfois, certains ont accès au comportement réel. Donc, c'est une donnée qui est un peu plus dure à avoir. Le niveau de conflit décisionnel. Le niveau de choix informé au niveau de connaissance. La perception des risques. Ou également le niveau d'anxiété, d'inquiétude que peut amener l'outil ou pas. Et également l'acceptabilité de l'intervention. Donc, pour finir, quelques exemples des résultats qui ont été mesurés dans les trois articles que j'ai pris en exemple. Donc, les outils ont généralement des effets assez positifs. Réduction du conflit décisionnel. Donc, les femmes ont quand même plus de facilité à prendre une décision après avoir utilisé l'outil. Une meilleure connaissance des bénéfices et limites du dépistage. Une meilleure estimation du niveau de risque objectif. Une augmentation du niveau de choix informé. Réduction de la décision. Bien sûr, c'est le but aussi de l'outil. Alors, certains ont veillé à ce que l'outil n'augmente pas l'anxiété chez les femmes. Donc, pour les femmes qui ne se posent pas trop de questions, il ne faut pas non plus qu'on crée quelque chose qui n'était pas là avant. Qu'on crée des émotions négatives. Et un autre résultat intéressant, c'est que parfois, les outils peuvent amener à une baisse de l'intention de faire une mammographie. Donc, c'est ressorti dans deux études. Alors là, c'était plutôt le fait de retarder un peu la participation au dépistage. Donc là, ça va dépendre aussi selon les pays des recommandations de l'entrée dans le dépistage. Là, je peux varier. Mais après, ce sera intéressant d'étudier ça dans le contexte français. Parce qu'apparemment, il y a quand même pas mal de femmes qui participent au dépistage à l'âge de 50 ans. Pour terminer, quelques perspectives de notre projet Canel dans sa globalité. Donc, le but, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment de créer un outil d'aide à la décision en France en se basant sur ce qui existe déjà. Ça va nous permettre, les résultats de la revue vont nous permettre de voir qu'est-ce qui a marché ou pas à l'étranger. Qu'est-ce que nous, on peut réutiliser ici en France ? On fait en parallèle une étude par focus group. Donc, avec les femmes qui sont ciblées par le dépistage organisé en France. Ça va nous permettre déjà d'étudier un peu les représentations qu'elles ont par rapport au cancer du sein, par rapport au dépistage, notamment avec les récentes controverses qu'il y a eues. Et on va aussi, du coup, les interroger sur ce qu'elles attendent en fait d'un outil d'aide à la décision. Qu'est-ce qu'il faut mettre dedans ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre dedans ? Et on essaye au maximum d'impliquer les professionnels de santé dans la création de cet outil. Donc, on a présenté notre projet au Collège universitaire de médecine générale, que je remercie. Et donc, on va aussi solliciter les professionnels de santé pour évaluer un peu notre outil quand on aura un prototype, pour voir comment ils se sentiraient de l'utiliser, etc. Voilà. Merci de votre attention. Merci, madame Lebrunier. Tout de suite, je vous tourne vers la salle. En outil francophone, qui existe actuellement, il existe ? Vous avez quelques exemples ? Oui. Alors, en France, on n'a pas ce format-là, style forum interactif. Mais par contre, sur le site de l'Inca, il y a quand même des choses qui existent. Les femmes peuvent aller regarder. Il y a pas mal d'informations. Après, il faut vraiment aller fouiller. C'est un peu complexe. Il y a aussi d'autres sites qui existent, par exemple, par le collectif Cancer Rose. Voilà, il y a des choses. Quand même, on ne débute pas non plus, mais pas sous ce format-là. En tout cas, moi, je voulais vous remercier d'avoir tenu le temps. J'ai une question à gauche. C'est juste une question sur ce que vous avez impliqué ou pas. Typiquement, j'ai rentré de ça, justement, pour le dépistage. Celui où il y a mes ronds et puis il y en a trois rouges. Après, il faut se décéder. Ça, ça ne rentre pas dans les équipes numériques que vous étiez ? Alors, après, oui, ça, c'est utilisé. Je l'ai vu assez souvent, même à l'étranger. Ça peut être une partie, bien sûr, de la décision. Ça donne une information qui est éclairée. Après, voilà, ça a la différence entre les sites qui présentent des choses et ceux qui amènent quand même plus un support à la décision. Mais oui, ça, effectivement, c'est quand même pas mal utilisé. Et notamment à l'étranger, c'est vrai que ça paraît quand même beaucoup clair pour les femmes d'avoir ce genre de schéma. Moi, c'est plutôt, en fait, une question par rapport à l'utilisation de l'utilisation de cet outil. Ce serait dans le cadre du dépistage organisé du Croissant-Boussin. C'est-à-dire qu'on a une femme qui arrive avec la demande de la gérature, et on lui dit, on en discute à ce moment-là. Ou c'est dans quel cadre est-ce que ça peut mieux ? Ou alors, une femme avant qui demande à faire l'anographie vraiment l'argument assez théorique ? Alors, la finalité, ce serait que ce soit pour toutes les femmes, même une femme qui n'est pas dans la tranche d'âge, mais qui s'interroge. Elle peut aller chercher des informations aussi. Mais dans un premier temps, quand on aura créé l'outil pour le tester, là, on va quand même plutôt, effectivement, des partenaires de la structure de dépistage du Rhone, donc on va quand même cibler les personnes qui sont invitées et elles pourront avoir les informations, justement, plus connectées sur le site. Oui. Juste en complément à ma question, est-ce que ça va être un outil utilisé à l'entend-en-relé en consultation ? Alors, pour l'instant, ce n'est pas encore fait, donc je ne pourrais pas vous répondre, mais pourquoi pas ? C'est une des perspectives qui seraient très intéressantes. Le principe, c'est de moduler le dépistage qui est organisé pour toutes les femmes en fonction de leur trait de risque et de leur décision ? Donc là, non, c'est vraiment plutôt pour qu'elles puissent prendre une décision en ayant accès à un maximum d'informations et ça facilite aussi le lien qu'elles peuvent avoir avec les professionnels parce que, par exemple, une femme ne va pas forcément prendre rendez-vous chez son médecin en généraliste ou chez le gynécologue pour juste poser des questions sur ça. Et là, en fait, c'est vraiment qu'on amène un accès plus facile. Mais après, c'est vrai que ça peut, au niveau de la finalité, on pourra après le développer de plusieurs manières. C'est vrai que là, pour l'instant, on est vraiment au tout début à la construction de l'entend. Est-ce qu'il est prévu de parler des études en cours sur un autre point de dépistage dont l'étude MyPEPS ? Oui, alors on connaît bien cette étude. Du coup, c'est vrai que ça rentre un peu dans la même logique. On est un peu en train de remettre à l'œuvre l'organisation du dépistage. Et c'est vrai que l'étude MyPEPS est très importante aussi. Si on surveille ça de près, ça peut aussi, on va faire des liens aussi. Je veux faire un petit commentaire. Je veux dire que le séquence sur le sujet de la vaccination en ce matin, il y a eu des controverses. Et aussi, il y a un conflit potentiel entre la recommandation des autorités de santé depuis le choix individuel d'une patiente ou du couple patient proche de santé dans le cadre de décision partagée. Et pendant longtemps, on a observé que les informations qui étaient transmises par les autorités de santé étaient jugées pas tout à fait neutres. Il y avait un fort parti pris pour valoriser les bénéfices et pour minimiser les risques potentiels du dépistage du cancer de santé. C'est quelque chose qui a été dénoncé au Royaume-Uni, moi qui suis un peu la vérité, par exemple dans le BMJ. On en parlait il y a dix ans. Puis c'est arrivé avec beaucoup de retard en France, beaucoup plus récemment. Et ça a été dénoncé aussi par cancer rose, notamment. Donc c'est important d'apporter une information parfaitement équilibrée sur d'une part les bénéfices potentiels, d'une part les risques potentiels. Ils existent sur diagnostic, sur traitement, etc. Ce qui fait que dans le lard des cas, de toute façon, le dépistage du cancer du sein n'est pas le grade A, mais au mieux le grade B. Et en France, et aux Etats-Unis, et ailleurs dans le monde. Donc je pense que ce type d'outils peut contribuer aussi à apporter une information équilibrée pour les femmes. Oui, tout à fait. Oui, c'est le haut de l'éducation. Bien. On va vous libérer. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Merci.